... Tous les patients vont vous décrire des brûlures, des décharges électriques, des picotements, des fourmillements. Et on se demande d'ailleurs pourquoi ça n'attire pas plus souvent l'attention. Parce que c'est très spécifique des douleurs neuropathiques. C'est vraiment quelque chose à partir duquel on a bâti des scores. Le score DN4, le score PNDETECT, enfin des scores qui sont utilisés par le médecin de la douleur. Et que l'on aimerait voir répandu dans toutes les pratiques médicales. Parce que finalement la douleur ce n'est pas une pathologie d'organes, c'est très transversal. Mais c'est très répétitif chez les patients et donc ça attire l'attention immédiatement. Terrible, si je puis dire. Terrible parce que si on parle en particulier des douleurs neuropathiques, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus à tout moment. Pour certains patients, c'est une douleur de fond qui est permanente, mais avec des accès paroxystiques. Comme on dit, il y a des moments de crise qui peuvent durer une ou deux secondes, ou qui peuvent durer quelques minutes, quelques heures parfois. Donc vous imaginez, c'est un peu comme une crise d'asthme. Vous vous promenez tranquillement dans la rue et puis tout d'un coup, vous avez un éclair, une décharge électrique, une brûlure. Et donc ça finit par conduire les gens à abandonner beaucoup d'activités, par crainte, ou parce que la douleur est tellement prenante. On a donc abandonné une activité professionnelle, un sport. Et l'impact sur la vie quotidienne, c'est une désocialisation, le plus souvent. Et la douleur vous désocialise. Le mouvement. Donc tout ce qui peut remettre quelqu'un en mouvement. Parce que la douleur, souvent, vous fait craindre le mouvement. Si vous laissez un membre douloureux chronique immobile, si vous ne travaillez pas sur l'aspect kinésithérapie ou sport, il y a peu de chances qu'on arrive à vous sortir de là. Donc c'est réellement le mouvement. Les études qui valident parfaitement dans le traitement de douleur chronique, le qigong ou le tai-chi, par exemple. Des papiers très sérieux. Vous avez l'hypnose, par exemple. D'ailleurs, l'hypnose analgésique, le tai-chi, l'acupuncture, l'ostéopathie ont été validés par l'Académie de médecine et par l'Aute Autorité de Santé. Comme des techniques non médicamenteuses, utiles dans le traitement de la douleur chronique. C'est une activité. Ce qui manque dans la douleur chronique, c'est une activité. Les gens se désocialisent et perdent leur activité. De tout ce que vous voulez, sportive, intellectuelle, ce que vous voulez. Donc l'art-thérapie est intéressante. Pour certains patients, il y a les aspects esthétiques qui sont traités aussi. Je pense à la cancérologie, aux douleurs en cancéro. Voilà, il y a plusieurs, beaucoup de possibilités d'exploiter des... y compris avec les enfants d'ailleurs. Il y a le jeu, il y a le théâtre, il y a beaucoup de choses. Le service que j'ai le plaisir d'organiser, ce sont des consultations que l'on mène pour des cas difficiles, on va dire, avec des collègues d'autres disciplines. Je m'occupe par exemple d'une consultation des douleurs pelviennes des femmes. Je fais consultation avec un collègue gynécologue. Mais nous avons la même chose sur les dossiers de colonnes vertébrales compliquées, les douleurs pelviennes des hommes avec un neurologue. Enfin, vous pouvez le décliner à l'infini. Chacun apporte sa compétence et son éclairage. Et le patient en retire, normalement, un bénéfice qui vient de l'éclairage de plusieurs disciplines et gagne du temps aussi. Je crois que ce que peut offrir un hôpital de mieux, c'est ça, une consultation pluridisciplinaire, où vous allez sortir avec un avis d'un chirurgien, d'un réducateur, d'un rhumatologue, d'un médecin de la douleur. Voilà. Donc mon souhait pour l'avenir est de le développer encore plus.